Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Comme tu le vois, je n'arrive pas du tout à conserver mon rythme que je voulais de publication, tout simplement parce que j'ai pas mal de travail. Concernant les appartements que j'ai, on était en train d'en rénover un et je voulais le faire personnellement au lieu de passer par des artisans. Et c'est vrai que du coup, quand on s'implique personnellement dans un projet, ça prend du temps et je ne peux pas être sur tous les fronts. Donc ça rend difficile la diffusion de podcasts. C'est pas pour ça que je m'arrête, au contraire. Il y a de plus en plus de gens qui rejoignent mon accompagnement pour booster leur patrimoine. Donc ça, ça me prend beaucoup de temps. Donc voilà, c'est de plus en plus dur de faire des podcasts, mais je voulais t'en faire un aujourd'hui qui boucle un petit peu le début de ce podcast, finalement, parce que mon premier podcast était « Défini tes objectifs 2020 ». Et là, on va aborder aujourd'hui le thème de « Définir tes objectifs 2021 ». Et pas des bonnes résolutions. Alors, on est déjà début mars, mais c'est pas trop tard. Si tu ne l'as pas fait encore, je t'invite vraiment à écouter ce podcast et à définir tes objectifs pour cette année. Je pense que vraiment, ça te permettra d'avancer vers ces objectifs s'ils sont fixés. Parce que si tu n'as pas de cap, si tu navigues sans cap, tu as forte chance de te perdre. Alors que si tu mets en place une destination et un cap, tu as quand même beaucoup plus de chances d'y arriver. En tout cas, moi, j'en suis personnellement convaincu. Donc aujourd'hui, je voulais te parler de ça, de tes objectifs 2021, parce que je ne crois pas aux bonnes résolutions. Ce qui marche vraiment pour moi, c'est de fixer des objectifs à l'année. Pourquoi ça marche pour moi ? Et pourquoi ça peut aussi marcher pour toi ? C'est parce que je fais vraiment en sorte de les voir tous les jours. Parce que c'est sur mon ordinateur, c'est une note que j'ai appelée « Tableau de bord », qui est sur mon Evernote. Donc c'est aussi dans mon téléphone portable. Et c'est sur mon ordinateur portable. Et ce que j'aime bien, c'est que je peux le voir tous les jours, dès que j'en ai besoin. Et donc dans ce tableau de bord, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une vision long terme. Ça me permet de mettre en place des actions tous les jours, au quotidien, ou toutes les semaines, pour y arriver. Donc je vais souvent remplir en priorité mon planning en fonction de ses objectifs. Et s'il reste de la place, je passe au divertissement et je fais autre chose. En général, je mets maximum trois actions par jour. Et c'est déjà beaucoup en rapport avec ses objectifs. Donc après, ça dépend si tu travailles, si tu ne travailles pas et tout. Mais si tu as déjà un boulot, déjà même une action par jour, c'est déjà énorme. Ça fait cinq actions par semaine, dix actions tous les deux semaines, et vingt actions par mois, c'est mieux que zéro. Parce que si tu cherches des créneaux, en fait, de quatre heures, cinq heures, une journée, où tu es 100% dispo pour arriver vers tes objectifs, Je pense personnellement que c'est beaucoup plus dur que de mettre peut-être une demi-heure, une heure par jour, pour avancer vers cet objectif. Donc voilà, je mets maximum vraiment trois actions par jour. Et des fois, les actions, je me rends compte que c'est trop gros, il y a des imprévus, donc ça décale. Mais ça, ce n'est pas grave. Le principal, c'est de mettre à l'écrit tout ça, et pas de le garder juste dans ta tête, en fait. Mais simplement d'écrire ses objectifs, d'écrire ses actions quotidiennes qui peuvent t'amener vers cet objectif. Je pense que vraiment, ça peut faire toute la différence sur un an, deux ans, trois ans. Donc les objectifs ensuite, quels sont-ils ? Moi, je mets des objectifs à la fois perso et pro. Parce que je considère que l'aspect professionnel, ça va être essentiellement pour avoir une bonne carrière, pour gagner plus d'argent, pour avoir une meilleure qualité de vie, etc. Mais je pense que gagner de l'argent, si tu n'es pas vraiment au top de ta forme, et que tu n'es pas vraiment finalement heureux, je pense que ça ne sert à pas à grand-chose. Donc c'est aussi bien de mettre des objectifs personnels qui vont te permettre, en parallèle de tes objectifs professionnels, d'avoir ce sentiment d'avancer, et d'être de plus en plus heureux, ou de maintenir un état heureux le plus longtemps possible. Je pense que ces objectifs doivent être précis, parce que sinon, tu vas perdre le fil au cours de l'année. Par contre, par exemple, devenir rentier avec l'immobilier, ce n'est pas un objectif précis. Gagner 2 000, 3 000 euros de cash flow grâce à 8 investissements immobiliers, c'est déjà un petit peu plus précis. Et tu vois, tu peux aller comme ça de manière encore un peu plus précise. Donc si tu as une année globale, écris-la, et puis essaie d'aller de plus en plus dans la précision de cette idée, pour arriver à quelque chose qui est vraiment palpable, avec laquelle tu vas pouvoir mettre des actions quotidiennes en place. Par exemple, si tu dois acheter 8 à part, il faut que tu empruntes, je ne sais pas, 400 000 euros. Comment tu empruntes 400 000 euros ? Comment tu trouves tes 8 à part ? Etc. Donc je vais te partager du coup une partie de mes objectifs 2021. Ça va peut-être t'inspirer ou pas du tout. Mais au moins, dans tous les cas, je t'aurais partagé un petit peu moi où j'en suis et ce que je veux faire cette année 2021. Donc côté pro, j'ai mon pilier société. La société, c'est tout simplement le fait d'accompagner aujourd'hui des gens à booster leur patrimoine, que ce soit en bourse, mais aussi leur patrimoine global. Donc mon objectif pour cette année, c'est de faire passer à l'action 130 personnes à rejoindre la méthode RSR et mon accompagnement pour booster leur patrimoine. Donc ça, c'est mon objectif côté société. Ensuite, j'ai un objectif côté bourse, qui est de se créer une rente de 2000 euros mensuelle grâce à la bourse et aux crypto-monnaies. Pour information, l'année dernière, c'était autour de 700 euros par mois. Souvent, on me pose la question, comment tu fais pour dégager une rente mensuelle ? Je ne me prends pas la tête en fait. Je regarde la plus-value que j'ai fait l'année dernière, donc 7000 euros, enfin 8000 euros ou 8000 et quelques, et je la divise par 12. Et ça me donne ma rente mensuelle, tout simplement. Le fait d'avoir une rente mensuelle, c'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est en général ce que vont mettre en avant les stratégies avec dividendes, etc. Mais je considère pour ma part que ce n'est pas une des meilleures stratégies quand on commence de zéro, ou quand on a moins de 100 000 euros à placer en bourse. Je considère que ce n'est pas forcément les stratégies idéales pour placer son argent. Côté immobilier, j'ai finalisé les travaux restants, donc c'est ce que j'ai fait justement ces deux derniers mois. Idéalement, si tout va bien, je vais avoir probablement encore deux apparts à refaire. J'espère le plus tard possible, le temps que je refasse ma trésorerie justement avec ceux que je viens de refaire. Donc cet objectif-là, tu vois, il est déjà atteint pour cette année. Donc finaliser les travaux restants et mettre de nouveaux biens en location courte durée, je l'ai fait cette année. Et augmenter ma trésorerie du coup pour les travaux à venir. Donc voilà, une partie de cet objectif, tu vois, est déjà réalisée alors qu'on n'est que début mars. Et ça c'est cool. Je m'en rends compte en le lisant. Côté perso, j'y ai renforcé jour après jour la solidité et l'épanouissement de mon couple. Parce que souvent, on prend pour acquis le fait d'avoir son plus 1 et finalement on néglige l'aspect couple. Et c'est, je pense, cette négligence qui fait que ça se dégrade aussi de mois en mois, d'année après année. Après bon, il y a des objectifs de vie qui peuvent différer aussi, peut-être quand on voit au horizon 20-30 ans et qui font, qui créent peut-être potentiellement des divorces ou autres. Je suis beaucoup trop jeune pour m'en apercevoir et m'en rendre compte. Mais moi en tout cas, mon objectif c'est de prendre soin d'elle et puis que tout se passe bien. Ensuite, avoir le corps et l'esprit que je mérite. Donc ça, c'est un objectif que je traîne tous les ans depuis X années. C'est vrai que ce n'est pas évident d'avoir une vie comme ça dans l'excès professionnel. Par exemple, des travaux et tout, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Et du coup, moi ce que j'ai comme objectif quand même, c'est de faire du sport 2 à 3 fois par semaine. Alors l'objectif est compliqué en ce moment parce que c'est le Covid, toutes les salles de sport sont fermées, les piscines sont à moitié fermées. Moi je vis dans Paris, donc la campagne pour aller courir, enfin je n'aime pas courir dans la ville. Donc voilà, c'est compliqué. Donc ce que je fais, c'est au lieu de faire ça, le temps que tout rouvre, pouvoir m'abonner à un club de sport, etc. ou refaire du badminton comme je faisais avant, c'est tout simplement que je fais le 7 minute workout. Donc je ne sais pas si tu connais, tu tapes dans les applications et c'est des études scientifiques qui ont montré que juste 7 à 10 minutes d'activité journalière quotidienne de ce type peuvent te maintenir en forme et pourquoi pas même renforcer ta musculature et en tout cas garder une forme physique malgré le fait qu'on est très sédentaire en ce moment avec le Covid. Et je rajoute à ça marcher une demi-heure à une heure par jour en écoutant un podcast, tu vois, ou en faisant autre chose. Je pense que c'est important même quand on ne peut pas forcément bouger beaucoup comme c'est le cas en ce moment. Et en parallèle, comme j'adore le kitesurf, j'ai marqué faire au moins une semaine de kitesurf cette année. Donc je ne perds pas espoir, j'espère qu'un jour cette année on va pouvoir revivre à peu près normalement et planifier cette semaine de kitesurf. Et ensuite, bon j'ai deux objectifs bien sûr, mais je vais t'en mettre un troisième. Passer du temps de qualité avec mes amis. Ça c'est hyper important, ma famille, et puis organiser donc comme on ne peut pas trop voyager à l'étranger, on peut quand même voyager, faire des petits week-ends en France. Donc j'ai mis ça, et là tu vois, je sors d'un week-end dans le sud avec des potes. Ce week-end on va aller à Annecy avec des amis, on va essayer d'aller quand même au ski, pas pour faire forcément du ski alpin, mais du ski de raquette, tu vois. Il y a quand même moyen, sans aller très très loin finalement, et dépenser forcément beaucoup d'argent, de se prendre un petit Airbnb à une heure de chez soi, et souffler, changer d'environnement, surtout dans les temps actuels, je trouve que c'est vraiment important de le faire. Moi j'ai tendance à péter un petit peu un câble, et tourner en rond si je reste trop longtemps chez moi. Donc voilà, ça va peut-être te donner des idées, et en tout cas moi de voir ces objectifs vraiment tous les jours, en ouvrant mon ordi, et bah ça va me permettre d'y arriver je pense plus facilement, et de remplir mon planning de la semaine en fonction de ces objectifs. Et avec ces objectifs, tu vois, je rajoute ce qu'on appelle des carottes, ce que j'appelle pour moi des carottes matérielles, et ça souvent, tu vois, de base dans cette société de consommation dans laquelle on est actuellement, souvent on va se mettre les carottes matérielles justement avant les objectifs personnels, et c'est bien dommage parce que du coup, on peut profiter de ce bonheur, tu vois, de s'acheter un nouveau truc, tout en amplifiant ce bonheur, parce que c'est une sorte de récompense. Je sais pas si je suis clair, mais par exemple si tu vois, je mets, je sais pas, mes 130 personnes qui vont entrer dans l'accompagnement, si je mets au bout de, je sais pas, 30 personnes, je m'achète, je sais pas, je me paye un gros voyage, tu vois, par exemple, bah je trouve que le gros voyage, il va avoir d'autant plus de résonance, parce que c'est l'aboutissement de quelque chose, tu vois, donc je fais la même chose, tu vois, pour m'acheter, là en ce moment, je suis en train de créer une société, une vraie société, je veux dire pas une auto-entreprise, et du coup, bah je sais que mon objet, ma carotte matérielle de créer cette société, c'est de me dire, je vais apporter du capital dedans, et je vais m'acheter un nouvel ordinateur portable qui sera plus performant, où on entendra pas le ventilo comme c'est actuellement, et tu vois, c'est ce genre de choses que je veux dire, donc ça peut être, bah je sais pas, la PS5, si elle retourne en stock, moi j'aime bien les vieilles montres vintage, les vieilles montres oméga, ça coûte pas non plus des fortunes, et je trouve que c'est hyper joli, et ça a un vécu, je trouve ça vraiment sympa, moi après j'adore voyager, donc j'ai mis bien sûr un gros voyage, une meilleure qualité de vie, donc ça peut être, si t'es locataire, ça peut être changer d'appartement, ça peut être acheter un nouvel appartement, ça peut être, j'adore Tesla, donc je perds pas de vue le fait de vouloir m'acheter le modèle 3 de Tesla, mais c'est pas du tout une priorité, tu vois, et je le mets dans des récompenses qui m'amènent à un autre niveau, tu vois, de qualité de vie, c'est-à-dire je vais pas m'acheter une Tesla si je vis dans un vrai mètre carré à Paris, tu vois ce que je veux dire, ça c'est juste pour se la péter, et derrière t'es pas forcément plus heureux, donc voilà, mettre aussi des carottes matérielles qui vont être en rapport finalement, avec la progression que tu fais dans ta vie personnelle, je sais qu'un jour je voudrais une Porsche 900, j'aime bien les Porsche depuis que je suis tout petit, et voilà, c'est un rêve, mais peut-être que je l'achèterai que quand j'aurai 60 ans, mais voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Ensuite, tu vois, ça c'est des grandes lignes, bien sûr après je suis pas psycho rigide, ça peut évoluer en fonction de ce qui va m'arriver en 2021, mais déjà je pars avec une idée claire cette année, donc j'espère que toi aussi tu pourras, ça t'aidera tu vois, et si tu sors de ce podcast, essaye de pas en écouter un autre dans la foulée, mais de prendre peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, pour fixer ces objectifs-là qui te tiennent à cœur, pour cette année 2021, et je pense vraiment que ça peut changer ta vie, rien que de les écrire, mais tu vois, pas juste de t'inspirer, d'écouter des choses sur internet, mais vraiment prendre du temps pour toi, pour prendre du recul, pour savoir ce que tu veux vraiment dans la vie, ce que tu veux vraiment faire, souvent on prend pas du tout de recul, on fait un stade baisser dans la vie, dans les années, les années s'enchaînent, on dit le temps passe vite, etc., et puis on voit rien passer, et puis au bout du compte, souvent quand t'écoutes des personnes qui sont plus âgées, qui sont plutôt sur la fin de leur vie, souvent ils ont beaucoup de regrets, parce qu'ils ont pas fait ce qu'ils voulaient faire dans leur vie, et tu vois, je veux pas faire partie de cette personne, de ces personnes, je pense que j'aurai quand même des regrets sur certaines choses, mais je veux en avoir le moins possible, et pour ça, je trouve que rien de tel que finalement, se mettre des objectifs annuels. Voilà, j'espère que ce podcast t'a plu, si tu veux rejoindre le club privé des nouveaux rentiers, puis recevoir d'autres conseils, pour booster ton patrimoine, et puis investir en bourse, et bah tu cliques sur le premier lien, qui est dans la description de ce podcast, tu peux aussi prendre un rendez-vous avec mon équipe, pour voir si on peut t'aider à booster ton patrimoine, donc c'est aussi dans les liens de ce podcast, et moi je te dis à bientôt, pour un nouveau podcast, ciao 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 !